Merci aux écrivains, merci à notre interprète d'être là ce matin. Les messieurs ici viennent d'avoir une discussion passionnante sur le foot. En fait, ils se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas parler de foot ce matin ? Je leur ai dit, bon, on va quand même d'abord commencer par parler du thème qui est annoncé ce matin dans votre programme. Peut-être s'il reste dix minutes, on peut leur faire plaisir et revenir au match d'hier soir. Mais pour le moment, c'est plutôt les impostures, les mensonges, les usurpations d'identité. C'est ça, n'est-ce pas, le sujet de notre discussion de ce matin. Et en fait, je voudrais attirer votre attention sur un numéro du 1. Je ne sais pas si vous l'avez vu, s'il y a un numéro du 1 qui est consacré entièrement aux lettres néerlandophones, je dirais. Et là-dedans, vous trouvez un article écrit par Régis Penalva, le directeur de ce beau festival, qui est intitulé « Crise d'identité ». Et c'est en fait ce thème-là qu'il a repris pour cette discussion de ce matin. Je vais vous lire peut-être une phrase pour commencer. Parce qu'il parle de notre culture, de notre littérature. Et il a vraiment étudié, bien étudié les lettres néerlandaises d'aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant d'avoir un regard de l'extérieur sur sa propre littérature. Et il a découvert plusieurs thèmes. Et voilà un des thèmes qu'il a découvert dans notre littérature. « Un motif obsédant semble toutefois hanter la fiction de langue néerlandaise, celui de l'identité et de ses masques. Plusieurs romanciers ont récemment donné vie à des figures d'imposteurs. Et voilà les écrivains dont ils parlent. » Donc voilà le thème de ce matin. Et puis il continue un tout petit peu plus loin. « On ne compte plus, ces dernières années, les récits centrés autour de femmes et d'hommes en crise, au bord de l'effondrement psychologique. Ce désarroi intime qui frappe les personnages de plusieurs romans vaut moins comme symptôme individuel que comme signe d'un profond malaise culturel. » « Derrière la façade, messieurs, derrière la façade d'une réussite pleine et entière, les personnages principaux cachent d'inquiétantes lézardes intérieures, nourrissent névroses et troubles de la personnalité. » Alors, on va en parler avec nos trois invités de ce matin. Hermann Koch au milieu, auteur de plusieurs livres, « Le dîner », qui a lu « Le dîner ici ». Voilà, qui a lu son dernier livre, « Cher monsieur M » déjà. Beaucoup moins de gens, donc il reste des gens à attirer, même pour vous, Hermann Koch. À côté de notre interprète Marie-Caroline Van Zegelen, vous voyez Peter Therin, qui est un écrivain flamand, disons, ça n'a rien à voir, mais bon, puisque les autres sont néerlandais, pourquoi pas le dire. Auteur de théâtre, de romans, de nouvelles. Vous avez, votre livre le plus récent, c'est « Monte Carlo » chez Actes Sud, traduit par Guy Rorick dans la belle collection des lettres néerlandaises sous la direction de Philippe Noble. Pour Hermann Koch, évidemment, c'est Isabelle Roselin qui vous a traduit, qui a traduit également « Cher monsieur M », un livre satirique, drôle, intelligent, qui est traduit dans le monde entier, formidable. Et à côté de Moïos de Vries, qui est non seulement écrivain de plusieurs romans, trois pour le moment, mais qui est également critique au Khuna Am-Sodama, disons, notre nouvel obs, peut-être, et dont le dernier livre traduit s'appelle « L'héritier », traduit par Emmanuel Sandron et publié chez Plon il y a un an. Voilà un peu les présentations rapides. Pour commencer dans ce thème, messieurs, je vous prie de réagir les uns aux autres. Je ne suis pas maîtresse d'école de profession, je ne souhaite pas le devenir. Donc, sentez-vous libres de prendre la parole. Chez nous, on dit souvent, les écrivains mentent la réalité, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Dans beaucoup de vos livres, il y a plein de mensonges, effectivement, il y a des impostures. Mais d'autre part, on peut se dire, est-ce que les écrivains ne mentent pas toujours ? Et mentent-ils ne pas toujours justement le réel, la réalité ? L'écrivains ne sont pas la vérité, n'est-ce pas toujours ? Oui, c'est très bien dit, c'est très joli. Oui, j'aime bien être ce côté de l'imposteur parce que souvent, quand je me mets derrière mon ordinateur et que je me mets à écrire, j'ai l'impression que, puisqu'en plus la plupart de mes livres sont écrits à la première personne, j'ai l'impression de mettre un masque, de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de jouer un rôle et de commencer à raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc oui, il y a l'imposture là-dedans. Est-ce que c'est un sentiment de se sentir en sécurité d'une certaine manière ? Oui, d'une certaine manière, peut-être sur papier, on ose aller beaucoup plus loin. On a plus de courage, on est plus audacieux, on peut être plus méchant, plus marrant, peut-être. Mais en tout cas, on devient plus extrême dans nos émotions et dans nos expressions. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et évidemment, on a plusieurs aspects quand on écrit, on joue plusieurs rôles dans les différents livres. Alors, on a dans la vie aussi différents rôles, on peut être père, on peut être amant. Jusqu'à présent, j'ai publié une dizaine de livres et je dois dire que quelque part, j'ai également peur que je vais tomber un jour, la vérité va se voir et que je vais être démasqué. Et qu'on va me dire, mais en fait, Peter, tu n'es pas du tout écrivain. En fait, oui, je suis tout à fait d'accord et moi aussi, j'ai peur d'être démasqué un jour. Mais je suis d'accord avec Yoast qu'au moment où on s'assoit derrière son ordinateur, il faut vraiment changer, il faut appuyer sur le bouton et il faut se convaincre d'abord soi-même qu'on est écrivain. Et ensuite, on devient ce compteur, surtout quand le livre est écrit à la première personne. Mais d'abord, la prise de conscience, là, je m'assois, j'ai confiance en moi, je suis écrivain. On a toujours peur d'être démasqué. Il m'est arrivé d'aller en Allemagne à la fameuse Buchmesse, ce grand salon littéraire. Et là, j'arrive, normalement, une chambre avait été réservée dans un hôtel par mon éditeur allemand. Et j'arrive dans cet hôtel immense avec énormément de chambres. Je présente mon nom et la réceptionniste me regarde. « Non, monsieur, vous n'êtes pas sur la liste. » Et alors, derrière moi, une queue, plein de personnes, grossoilisées, tout le truc. Et la réceptionniste me dit « Non, désolé, vous êtes aimable, mais allez de côté, il n'y a pas de chambre pour vous. » Et c'est à ce moment-là que je me suis demandé « Oui, en effet, je ne suis peut-être pas du tout écrivain. Je suis peut-être réellement un usurpateur et ma place n'est pas ici. » En fait, j'ai écrit une petite histoire qui n'a pas encore été publiée à ce sujet, où je joue de nouveau avec cet élément-là où on peut se marrer, où peut-être qu'effectivement j'aurais dû rentrer chez moi, que je n'avais pas ma place là-bas. Et de cette manière-là, je fais un clin d'œil à la réalité, à l'écrivain et à la vérité. Est-ce que je dois me convaincre d'être un écrivain ? Mais peut-être que je ne le suis pas du tout, peut-être que c'est complètement inventé, que c'est faux. Il n'y a que moi qui peux me convaincre d'être écrivain. Et peut-être un jour, quelqu'un va arriver et dire « Non, 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 tu ne l'es pas du tout, tu mens. » Et c'est difficile parce que pour être écrivain, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de brevet. Ce n'est pas un métier connu comme l'être pilote ou chirurgien. C'est soi-même qui doit acquérir l'autorité et s'imposer comme écrivain. Parce qu'en tant qu'écrivain, il y a une forme de schizophrénie. On se met là dans ce rôle où on va raconter une histoire et on a une forme de vanité, de croire que quelqu'un va vouloir lire l'histoire que nous allons écrire. Sinon, si on n'a pas cette vanité, on n'arrivera jamais à se faire publier, on n'aura pas le courage. Mais en même temps, il y a un autre aspect professionnel. En tant que professionnel, il faut remettre en doute immédiatement ce qu'on a écrit. Est-ce qu'on a bien choisi la bonne formulation ? Est-ce qu'on a trouvé les bons termes ? Donc on est constamment à la frontière et une balance entre à la fois ce croire un génie et à la fois être un loser. Mais est-ce qu'on a pas dit, quand on commence à écrire, on n'aura pas à la fois de vous mettre en dire en doute, on ne pas de stip, on ne peut écrire un risque. Je dois prendre un risque et on peut être un masquer pour penser. Mais un roman ou un livre est heureux au moment où il y a quelque chose à écrire. Il faut pas prendre le risque si ce soit même à ce qu'il y a. Est-ce qu'il ne faut pas se dire, il faut que je me donne quand même un tout petit peu plus que j'ai peut-être envie de le faire ? Est-ce que ce n'est pas ça l'intérêt aussi, le cœur de tout projet d'écrivain ? Oui, je pense avoir bien compris ce que tu veux dire, mais pour moi, ça ne se passe pas de telle manière. Ce n'est pas conscient que j'agis comme ça. Au moment où je démarre, je démarre avec un personnage, avec une situation, je vois l'histoire. L'histoire que je veux compter, et évidemment, après, il est inévitable que dans l'histoire, on retrouve plein d'éléments qui me concernent, qui sont à moi. Pendant un ou deux ans, j'ai travaillé à ce livre, donc c'est inévitable, mais ce n'est pas conscient. Ça ne se passe pas comme ça dans ma tête, et heureusement, parce que je pense que je n'aurai jamais le courage d'écrire sinon. Peut-être c'est plutôt un point de vue de critique, Joost, je te regarde, parce que tu es critique également, et écrivain. C'est peut-être plutôt une question que les critiques se posent, ou pas du tout ? Comment ça se passe pour toi ? Je dois dire que maintenant, ayant publié trois romans, ce que je trouve personnellement pour moi-même une réussite est le fait que j'ai trouvé une certaine liberté. Parce que mon premier livre, je l'ai écrit un peu en tant que critique. Je regardais, pendant que j'écrivais, par-dessus mon épaule, en disant, « Oh, il faut écrire un peu comme ci, il faut écrire un peu comme ça, il faut faire traiter de tel thème et d'un autre thème », un peu d'une manière académique. Parce que je m'imaginais que les critiques allaient voir telle et telle chose, et comme s'il y avait un méta-niveau que je voulais introduire. Et maintenant, en écrivant davantage, je commence à me libérer de cela. Je ne suis plus obligé de le faire. Et je démarre et je me dis, bon, je verrai bien où ce livre va m'amener. Et c'est une liberté qui me plaît beaucoup. Hermann d'Anton Livre, chère monsieur M, en dat boek van jou, chère monsieur M, dat geeft ons een fantastisch inzicht in de literaire wereld, en ook in de hoofd van de schrijver. En eigenlijk zijn het gewoon, deze schrijver die jij neerzet, ja, dat is eigenlijk wel een heel dubieus personage, nietwaar? Le personnage principal, de chère monsieur M, où on entre dans sa tête, oh là là, c'est pas du tout quelqu'un de sympa, c'est on entre dans un monde, absolument. Donc on se dit, ben, les lecteurs, on se fout de nous, les critiques pour les envoyés baladés. De hele literaire wereld krijgt er flink van langs bij jou. Ja, ik heb het idee, kijk, het is, volgens mij zit het... Oui, en fait, je pense que dans l'écriture, le mensonge, ça va des deux côtés, en deux directions. Parce que quand on suggère aux lecteurs qu'on écrit un livre autobiographique, et dès qu'on démarre cela, là, on peut vraiment s'amuser, parce que là, on peut y aller. Et je pense que tout le monde le fait. Imaginez, demain, vous rentrez chez vous et vous dites à un ami, « Ah, ce week-end, j'étais à Montpellier, et tu ne sais pas ce qui s'est passé. » Et puis là, vous commencez. Et moins, il y a des témoins présents au moment où vous comptez l'histoire, plus votre liberté de fantaisie est autorisée, et plus vous allez raconter une histoire probablement loin de la vérité, mais très excitant et très intéressant, avec une vraie intrigue. Et c'est ça qui est intéressant, parce que, le contraire, quand on va suggérer qu'on écrit une fiction, il y a peut-être plus de risques de se mettre à nu et de se dévoiler. Parce que, quand on écrit une fiction et que le lecteur se croit dans un livre fictif, il y a des situations où le lecteur va se dire, « Ah, c'est impossible. » Ça doit être quelque chose qu'il a ou elle a vécu lui-même, parce que sinon, on ne peut pas le décrire comme ça. Sinon, sans le savoir personnellement, ce n'est pas possible. Donc, c'est là où on prend un gros risque, parce qu'on se dévoile quelque part. Et si on regarde d'une manière, et on écrit un livre assez critique sur le monde littéraire, tel que ça a été fait dans « Cher Monsieur M », et qu'on critique les auteurs et le monde littéraire en soi, évidemment, on tire aussi une balle vers soi-même. Et je me suis dit, en écrivant ce livre, « Ouh là là, je me mets à nu, c'est dangereux ce que je fais, je prends un risque. » Oui, moi-même, je n'écris jamais de livre autobiographique, même si mes personnages peuvent avoir beaucoup d'aspects qui me concernent. Mais le monde que j'ai décrit n'est pas du tout mon monde. Mais je trouve et je considère toujours que c'est un des plus grands compliments qu'on peut recevoir quand un lecteur dit « Cette scène, tu as dû le vivre toi-même, ce personnage doit exister dans la réalité. » Et là, je me sens vraiment très fort, je suis contente, parce que le lecteur va acheter un roman qui est du genre fictif, fiction, et en même temps, ce lecteur va chercher des éléments de vérité. C'est très intéressant. Peter, j'aimerais aborder un peu plus ton livre Monte Carlo. qui ne parle pas vraiment de la posture d'une certaine manière, mais d'autre chose. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Monte Carlo, il s'agit d'un mécanicien anglais. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais bon, il a un moment où il tombe fulgureusement amoureux d'une jeune star de cinéma qui se trouve sur la Formule 1, il se trouve dans un match de Grand Prix, donc il y a un accident. Il protège la jeune star, et ensuite, bon, plus personne ne le contacte, ni la jeune star, ni les médias qui en parlent. Donc, dans ton cas, ce n'est pas vraiment de l'imposture, c'est autre chose, c'est une sorte de... Oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu et peut-être présenter ton livre aussi, pour que les gens qui sont là, qui ne l'ont pas lu, ne comprennent ? Je dis juste, la réaction était, c'est lui qui a été usurpé quelque part, c'est lui qui a été trompé. En fait, l'histoire est un mécanicien, il compte l'histoire d'un mécanicien anglais, Jack Preston, qui travaille au Formula. Parce que ce Grand Prix se passe en 1968, exactement jour pour jour, il y a 50 ans. Donc, malheureusement, je ne peux pas être présent pour le démarrage du Grand Prix aujourd'hui. Et c'est l'histoire de ce mécanicien qui va protéger de son corps une jeune starlette du cinéma qui s'appelle Lily. Et cette jeune actrice espère rencontrer le prince régné, ça a été programmé en tant que tel. Et tout le monde dans l'audience espère les voir, parce que ce sont les deux protagonistes de la rencontre de la journée. Et cette jeune fille, qui est très belle, mais très nonchalante et très, très jeune, se déjoue du protocole et décide de passer, voir le prince en passant par un autre chemin. Et au moment où elle passe près de la voiture où est Jack Preston, il y a une grosse explosion. Et lui se jette sur elle pour protéger son visage et du coup sa vie. Et l'histoire, comme je vous ai dit, je joue en 68 et ça m'arrangeait parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore d'iPhone. Et tous les photographes officiels s'étaient déjà dirigés vers la tribune des invités importants pour pouvoir prendre des photos du moment suprême. Et finalement, personne n'a pris une photo du vrai sauveur de Lily et dans les médias plus tard apparaît l'histoire comme quoi c'est le bodyguard qui a protégé cette jeune actrice et que ce n'est pas du tout le mécanicien. Jack Preston, en fait, est un homme très simple et très discret. Et son monde, quelque part à travers son travail, il se bat avec son identité. Parce qu'il vient d'un petit village anglais où les années 60 ne sont même pas apparues alors qu'on est en 68. Et là, il travaille pour ce grand prix et découvre cet autre monde de grandes richesses sans souci et beaucoup de luxe. Et en soi, il n'a pas un problème avec ça. Mais une fois que cet accident est arrivé, il est vraiment blessé et complètement défiguré par l'accident. Et il trouve qu'à la suite de cet accident, il a certains droits. Il a le droit d'être reconnu. En plus, c'est un homme croyant. Et là, il se sent, après ne recevant aucune reconnaissance d'avoir fait ce qu'il a fait, il se sent trompé non seulement par Lily, mais également par les médias et par Dieu. Et c'est cette lutte interne-là qui va l'amener et qui va dérouler l'histoire et qui permettra l'intrigue. En fait, c'est quelqu'un de très tragique. D'ailleurs, tu l'as écrit dans une très, très belle langue, je trouve, dans des courts chapitres. Donc, bravo. C'est vraiment très bien écrit. C'est vraiment magnifique. Et j'ai eu vraiment pitié de ton personnage principal parce qu'effectivement, il perd tout. Il perd toutes ses illusions. Il est trahi. Mais qu'est-ce qui lui reste finalement ? Pourquoi continuer à vivre ? C'est à ce point-là presque. On le sent. On le sent vraiment tellement misérable après. Et on ne rit pas. On pleure plutôt. Tandis qu'avec Herman, par exemple, je vais lui poser la question tout à l'heure, il y a du tragique, mais on rit aussi. Tandis que pour toi, c'est vraiment... Oh là là. Il perd Dieu. Il perd sa foi. Il perd tout. Oui, mais en tant qu'auteur, on n'a pas tellement le choix. J'aurais bien aimé que l'histoire se passe différemment. Mais une histoire se déroule, commence à mener une propre vie et on sent dans quelle direction cette histoire doit évoluer. On ne peut pas l'arrêter. Il y a une certaine dynamique qui s'installe et on est obligé de suivre cette dynamique. On dit que quand on écrit vraiment bien, on écrit plus, c'est à travers son corps que passe le message et qu'on est obligé de le noter. C'est peut-être un peu extrême. Je ne voudrais pas aller jusqu'à là. Mais il y a une espèce d'évolution que l'histoire amène. On le sent et on doit aller dans cette direction. Et en ce qui me concerne, je ne trouve pas que l'histoire soit tellement tragique et sombre parce qu'il y a aussi un autre personnage. Peut-être que je vais un peu loin, mais un autre personnage qui est un jeune garçon qui a un handicap mental, probablement le syndrome de Down. Mais là, on sent que Dieu est bien intentionné et bienveillant et que ça se passe bien. Donc, oui, je pense qu'il y a aussi du bon là-dedans dans l'histoire. dans votre livre, le cher monsieur M, comme je disais tout à l'heure, il y a du tragique aussi, mais il y a aussi un certain suspense. C'est aussi très intéressant. Je veux savoir ce qu'un mec. En plus il y a ce voisin, ce buurman, qui donne la parole. On est en fait dans plusieurs têtes. Il y a deux ou plusieurs têtes. Et c'est vraiment de la fin du jeu de qui est qui est, et qui est vraiment, et qui est vraiment pas vraiment. C'est très bien fait. Et au bout d'autre, il y a encore humour. Donc on entre tour à tour dans les têtes de différentes personnes. On se pose directement les questions en tant que lecteurs. qui ment ici. Parce que c'est clair que le narrateur, on ne peut pas se fier à lui. Les personnages principaux mentent, c'est clair. En plus, il y a une certaine sorte de suspense là-dedans. Et on rit aussi. Pour moi, je n'essaie pas d'élaborer une intrigue très compliquée pour arriver, pour démarrer le livre. Je suis un peu comme dans les films d'Hitchcock et McGuffin qui fait sauter un petit monnaie et regarde ce qui se passe. Je lance un élément dans mon livre et là, il s'agit au début du livre d'un professeur, d'un enseignant qui a disparu. Il y a eu quelques témoins et quelques personnes sont suspectes. mais on ne sait pas où est l'écrivain. Et même au point que moi, je suis surtout celui qui ne sait pas où est cet enseignant. Et au point où mes amis, qui m'envoient parfois des messages avec qui j'échange un peu, me demandent, « Alors, tu l'as trouvé ton écrivain là, ton enseignant ? » Et je mets où là, vers la fin, ça commence à être un peu angoissant parce qu'il faut que je trouve quand même une explication crédible. Et au fur et à mesure que l'histoire se déroule, l'histoire commence à avoir une autre perspective. Et je me suis dit qu'il faut que je me mette dans la perspective de cet enseignant. Et que à ce moment-là, un peu comme dans une boîte noire d'un avion, on trouve l'information manquante. Et quand je travaille au-dessus de mon bureau, je devrais peut-être mettre cette phrase de Stephen King que j'ai toujours en tête. C'est que quand Stephen King avait dit, « Si je commence à écrire, je ne sais pas qui est l'auteur de cette... » ou qui est l'assassin, parce que si moi je le sais, le lecteur le sait aussi. Et c'est plus intéressant. Donc à l'autre côté, je suis en train de faire des choses en sorte que tu ne t'ennuies pas, finalement, toi-même, en écrivant. Et à l'autre côté, je suis en train de leiser encore un peu en de tuin te leiden. Et d'autre part, tu es en train de nous, de nous éconduire, c'est ça, le mot ? Pour que nous, on prenne des petits chemins qui mènent peut-être à quelque chose et peut-être nulle part. That is an hell, how are you here? Oui, en effet, il faut avoir une certaine organisation dans sa tête et il est important que l'écrivain, en tant que temps, comme pendant notre travail, nous ne nous emmuyons pas. Mais là, je voudrais revenir à ce que Yoast a dit et je pense que c'est également un grand compliment. Quand le lecteur nous dit, ça, cette scène-là, tu as dû le vivre toi-même, alors qu'on sait parfaitement qu'on l'a inventée. Et du coup, je me suis dit, le contraire doit être vrai également parce qu'il arrive des situations réelles et que le lecteur les met en doute. Et tel a été le cas quand j'ai démarré mon premier livre et que je parle à la première personne et que je décris une situation où un jeune garçon de 15 ans qui est dans un lycée Montessori doit aller voir un psychologue. Et je l'ai fait. J'ai rencontré ce psychologue et une semaine plus tard, je devais le revoir et je l'appelle pour prendre rendez-vous. Et on vient de me dire, non, monsieur, désolé, cet homme-là est décédé avant-hier. Et je l'ai utilisé de telle façon dans ce livre et personne n'a... C'est un élément autobiographique, personne ne l'a cru. Donc, c'est très intéressant. Donc là aussi, nous devons décider ensemble avec vous si nous allons croire cette histoire ou si nous n'allons pas la croire. Et quelle sera la vérité, quelle sera la réalité, quelle sera la méta-réalité de ce que nous voulons voir dans ce livre. La vérité, c'est une réalité, c'est peut-être aussi la réalité, c'est qu'on a beaucoup de temps que vous avez lué sur le livre. Joost, dans ton livre, parlons de ton livre, L'Héritier. Parce que là aussi, il y a un véritable jeu. Je pense que tu t'embarule beaucoup en écrivant ton livre aussi. Je crois que tu es très en ce que tu as mises, tu as mises de te schrijver. Il doit aussi beaucoup de rader dans ce livre. Ton héritier, c'est quelqu'un, tu peux peut-être le raconter toi-même, C'est quelqu'un qui en fait est le disciple, disons, d'un grand professeur qui meurt à un certain moment. Il a tout fait pour lui, il a tout lu, il a soutenu pendant toute une vie. Et à sa mort, il y a quelqu'un d'autre qui, d'une certaine manière, se présente comme l'héritier, d'où le titre, n'est-ce pas, de ton livre. Alors, il y a aussi autre chose, il y a un Friseau de Vos et un, là il ne faut pas que je me trompe, un Philippe de Vries, c'est ça ? Philippe de Vries, c'est un Friseau de Vos. Oui, c'est ça. D'autre part, ton nom c'est Jos de Vries. Alors, ma première question, je ne l'ai pas encore posée, on s'est vu à plusieurs reprises. Est-ce que ça t'est arrivé ? Dans le cadre de notre discussion, ça me paraît une véritable question. Est-ce que cela t'est arrivé ? Oui, cela m'est réellement arrivé parce que mon nom est Jos de Vries et vous devez savoir que c'est un peu comme Dupont et Dupont en France. Et je travaille pour un hebdomadaire à la rédaction. Un jour, il y a une nouvelle personne qui rentre, un homme qui rentre, je me lève pour me présenter, je dis Jos de Vries. Et le monsieur répond Jos de Vries. Non, c'est moi Jos de Vries. Ah, mais je suis désolée, moi aussi, je m'appelle Jos de Vries. Donc, situation étonnante. Et à ce moment-là, j'étais à l'écriture, à la moitié de l'écriture de l'Ériquier. Et je me dis, là, je dois faire quelque chose avec cette double identité, cette méconnaissance, cette usurpation quelque part de l'identité de l'autre. Et c'est ainsi que ça s'est introduit dans mon histoire. En fait, je savais très vite que je voulais écrire sur cette fausse identité, cette usurpation d'identité, parce que d'abord, j'aime beaucoup les films qui traitent ce sujet. Et là, mon livre se déroule quand il y a un grand philosophe, enseignant, professeur, qui a comme bras droit, Friso de Vos, qui se considère comme le dauphin de cet homme au moment où il disparaît, où il meurt de manière soudaine. Comme il a toujours travaillé avec lui, il pense que c'est vraiment lui qui sera interrogé, le premier, par les médias et par les journalistes. Et alors, le monde et la vie, c'est des rôles parfois différemment qu'on aurait espéré. Et dans les médias, tout d'un coup, apparaît sur les écrans de télévision, les entretiens, avec un personnage tout autre qui se considère, lui, comme l'héritier de cet enseignant. Et il s'appelle Philippe de Vries. Et donc, les deux noms se ressemblent. Et là, chez Friso, quelque chose se débloque dans sa tête. Alors, il y a un grand congrès à Vienne où tous les historiens, philosophes, se réunissent. Et Friso se dit, je vais y aller. Et je vais rencontrer ce Philippe et je vais voir. Il s'appelle Philippe. Il pense avoir affaire à Philippe. Et là, Friso s'est dit, je vais prendre ma revanche. Je vais devenir l'imposteur. Mais il ne se sent pas l'imposteur. Mais il devient l'imposteur actif. Mais lui, il pense qu'il est le vrai et qu'il a le droit de le faire et qu'il est le vrai héritier. Donc, c'est l'imposteur qui imite l'imposteur d'une certaine manière. Et tous les livres sont en fait un monologue du point de vue de ce Friso qui essaye de convaincre le lecteur qu'il a raison et de son bon droit. C'est une réponse vraiment intellectuelle, n'est-ce pas ? C'est une réponse presque de critique, je dirais, que tu viens de donner. Mais comment est-ce que tu t'es senti, Joost, lorsque tu as rencontré cette personne, cet autre Joost ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? J'avais l'impression, et je sais pourtant qu'il y a d'autres Joost de Vries aux Pays-Bas, c'est un nom très commun, mais j'avais l'impression qu'on m'avait pris une partie de mon identité. D'autant plus que cette autre personne est également journaliste et travaille aussi pour un journal, un autre journal, mais il travaille aussi un peu comme moi. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois que je reçois du courrier pour un Joost de Vries qui n'est pas moi. Donc oui, c'est très étrange, et le pire est que j'habite en tant que, j'habite le Bayer Chezvech, et il y a aussi un Joost Bayer, ce qui est poète, et qui existe également, et qui publie, et dont le nom est connu. C'est comme quelque part, il m'a pris aussi mon pseudonyme. Ça peut être bien pire, vraiment pire, parce que j'ai un cousin qui a exactement le même nom que moi, qui est peintre, et ce qu'il peint est ignoble, horrible. Et alors plein de personnes pensent que je ne suis non seulement écrivain, mais également peintre, et je ne veux pas être responsable de ce qu'il produit. En fait, quand on tape mon nom sur Google, on découvre très rapidement qu'il y a un écrivain allemand extrêmement connu, et qui a beaucoup de succès, seulement lui, il écrit des livres de cuisine. Alors éventuellement, je pourrais m'installer ici, à Montpellier, derrière une grosse pile de livres de cuisine, avec de belles recettes, et dire c'est moi. On peut aller encore plus loin. Il y a un chanteur de chansons traditionnelles au Pays-Bas, qui s'appelle également Yoast de Vries, et qui vient de mon village, et qui a un site web qui s'appelle bookyoast.nl. Et je me dis qu'un jour, je vais arriver sur scène pour faire une lecture d'un de mes livres, et là, je vais découvrir tout un orchestre qui va démarrer pour ma lecture. Pour ma part, je retrouve mon nom presque toutes les semaines dans le journal, parce que Dijkraaf, chez nous, c'est une profession. Donc chaque semaine, je lis, ah, on me cherche à Groningen, on me cherche à Zélande, ce qui n'est malheureusement pas le cas. J'ai une dernière question, avant de vous laisser la parole, pour poser quelques questions, si vous en avez. Une dernière question à vous, tous les trois, tous les quatre même. On vit à l'époque du fake news. Donc, je ne sais pas si vous avez lu récemment une chronique d'Ilya Leonard Pfeiffer, qui a dit, quand même, il y a plein de gens, maintenant, qui publient, qui répètent le fake news partout dans le monde, mais quand même, ce n'est pas possible. Ils prennent notre place, parce que c'est nous, les romanciers, qui ont le droit de publier du fake news. C'est notre métier, nous, on est des romanciers, c'est nous, c'est notre domaine de la fiction. Qu'est-ce qu'ils font là, ces hommes et ces femmes politiques ? Qu'ils se taisent. Et donc, ils disent, c'est notre domaine, ils nous ont pris, ce sont eux les imposteurs, tandis que c'est notre profession. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? C'est quelque part vrai, c'est nous qui écrivons la fiction, mais il y a une nuance très importante à apporter. Nous essayons, à travers notre fiction, de démontrer, de rechercher une certaine vérité, une certaine exactitude. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Nous essayons de faire comprendre, par un chemin un peu détourné, où est la vérité, où est l'identité ou autre, alors qu'avec le fake news, ce n'est pas du tout l'objectif recherché. Oui, moi, je pense que ce n'est pas le fake news qui est le problème, c'est la vérité qui est un problème. Parce que depuis tellement d'années, tellement de temps, on a entendu les hommes et femmes politiques, ou autres personnalités, un peu cachés ou déformés, la vérité. Et on sait, en tant que citoyens, qu'on ne peut pas tout croire, que quelque part, on prend le fake news comme une donne supplémentaire, et que cela ne nous offusque pas tellement. Mais c'est là où je crois davantage dans la mission suprême, disons, de l'écrivain, que nous essayons, à travers cette fiction, de faire vivre une vérité au lecteur, à travers une histoire inventée. Et que c'est là où il y a cette recherche de la vie et de la réalité que nous essayons de démontrer, et donc découvrir une certaine vérité. Moi aussi, je pense que c'est pas le fake news qui est un problème en soi. Et le fake news est devenu un moyen de communication en soi. Ça, c'est différent. Mais pour nous, en tant qu'écrivains, quand nous sommes en train d'écrire, quelque part, c'est pas du fake news. Et nous avons comme un accord avec le lecteur, comme un petit clin d'œil, de dire, OK, il y a des parties qui sont inventées, des parties qui sont autobiographiques, d'autres parties qui sont dans une recherche de réalité. C'est pas du tout l'objectif ni la même chose que le fake news. Par contre, dans un livre, on a un certain pouvoir, si je puis m'exprimer de cette sorte. On peut, par exemple, faire paraître un certain fait comme une réalité. Comme on pourrait écrire, comme dans le monde, on a lu que... que certaines personnes ont plus de difficultés avec les maths, ou comme chacun sait, dans le monde animal, le règne animal, ça se passe comme ci, comme ça. Ça, on peut le faire paraître comme une réalité. Et un autre exemple, par exemple, dans le livre Le Dîner, il y a le conteur qui démarre une blague. Il essaye de raconter et il dit, alors, est-ce que vous savez pourquoi deux Chinois ne peuvent pas aller ensemble chez le coiffeur ? Mais la discussion reprend de plus belle et les résultats de cette blague, on ne le saura jamais. Or, souvent, les lecteurs m'ont demandé, alors, en fait, c'est pourquoi, là, les deux Chinois ne peuvent pas aller ensemble ? Et je ne sais pas, je n'ai pas inventé la blague et je ne connais pas la réponse. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? N'hésitez pas. Oui, madame. Je lis énormément, mais je suis m'épuisée de ne connaître aucun livre de votre littérature. Qu'en est-il, je m'adresse davantage aux critiques, qu'en est-il dans votre pays et quelle littérature a le plus de succès ? Donc, c'est en fait une question de savoir comment marche la littérature étrangère chez nous, c'est ça ? Évidemment, nous lisons tous Hermann Koch, ça, c'est évident. Mais nous sommes, notre pays, notre culture se dirige beaucoup vers le monde anglo-saxon. Donc, on lit davantage des livres et on regarde davantage de films américains et des séries télévisées. Mais chaque année, il y a aussi des écrivains français qui sont traduits, comme entre autres Laurent Binet et les autres. Mais c'est vrai que, évidemment, nous lisons nos écrivains irlandais. Mais c'est vrai que c'est un monde, un pays où on est assez axé sur la culture anglo-saxonne. Oui, et si vous me permettez que je représente la Belgique, nous avons évidemment l'écrivain Amélie Notan et Jean-Philippe Toussaint, qui sont des vallons et qui représentent la langue française, disons. Mais en ce qui me concerne, c'est la même histoire. Je suis un écrivain flamand et je suis édité à Amsterdam. Et on pourrait dire que la frontière entre l'Europe du Nord et du Sud se trouve quelque part au milieu de la Belgique. Je voudrais rajouter quelque chose. Je viens de l'entendre ici sur le salon de Montpellier, la comédie du livre. Que la Flandre va être l'invité d'honneur au salon du livre de Bruxelles. Ça dit tout, ça dit tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, monsieur. Une question sur ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, comment est-ce que vous expliquez que vous soyez aussi attiré par la culture anglo-saxonne et si peu par la culture française ? Quelle est la différence entre les deux cultures, finalement ? Oui, c'est une excellente question. Je pense que c'est d'abord dû à l'offre. Il y a simplement moins de films, moins de livres français qui sont traduits et présents sur le marché néerlandais, d'abord. Et aussi, il y a une question de langue. Tous les néerlandais maîtrisent quand même plus ou moins l'anglais, alors qu'il y en a peu qui parlent ou comprennent bien le français. Les gens de ma génération, les néerlandais de ma génération, trouvent que c'est plus sexy, plus cool de s'intéresser à l'étranger qu'à leur propre pays, et à leur propre culture et aux propres écrivains. Et il y en a plein qui croient qu'ils sont attirés par les États-Unis et ils se croient à Brooklyn alors qu'ils habitent à Amsterdam. Donc ce sont deux cultures différentes. Personnellement, j'aime énormément la culture française et j'aime beaucoup la littérature française. Et c'est peut-être un cliché que je vais dire, mais d'une certaine manière, la littérature américaine, l'importance, c'est l'histoire. Alors que dans la littérature française, on attache une très grande importance au style. Une toute petite question qui fait suite à la vôtre. Est-ce qu'on pourrait caractériser ou définir un petit peu la littérature néerlandaise ou flamande ? On parlait de style, on parlait de fond. Même si évidemment tous les auteurs sont différents, est-ce qu'il pourrait y avoir une tonalité, quelque chose qui pourrait réunir ces auteurs et les autres ? Oui, je peux peut-être rapidement répondre avant de vous donner la parole, évidemment. Mais je peux vous répondre ce qu'on m'a dit dans les derniers jours ici par les gens qui ont lu beaucoup. Par exemple, Régis Penalva, dont je parlais déjà au début de notre rencontre, qui a constaté qu'il y a en fait deux lignes, deux filles rouges. Disons d'abord une certaine littérature dans l'intimité qui date de plusieurs décennies, qui date même de Multatuli à Laas jusqu'à Anaenquist. Donc une grosse attention sur ce qui se passe à l'intérieur de quatre murs, disons ça, le huis clos. Et d'autre part, justement, ce qu'en fait, ce que les auteurs qui sont ici viennent d'en parler, une ouverture énorme vers le monde. Les néerlandaises, comme vous le savez, sont des commerçants. Donc ils ont un regard, ils sont curieux de l'ailleurs. Et justement, il y a ces deux extrêmes, peut-être, qu'on pourrait retrouver aussi dans la littérature néerlandaise d'aujourd'hui. D'autre part, Régis Penalva parle de crise d'identité, mais je pense que c'est un thème beaucoup plus général qu'on retrouve dans toutes les littératures certainement européennes de nos jours. C'est un peu rapide, mais je suis curieuse de savoir ce qu'ils vont répondre. Je n'aurais pas pu le dire mieux que toi, mais je voudrais simplement souligner un peu la différence entre la littérature flamande et néerlandaise. Il faut savoir qu'il n'y a pas de langue flamande officielle. C'est beaucoup plus une langue parlée. Moi, j'adore la langue néerlandaise, je la trouve magnifique. Et on va voir beaucoup dans la littérature flamande peut-être un peu cette introduction de l'oralité de la langue. Il serait d'accord qu'on peut retrouver ça chez certains écrivains flamands. Mais les flamands ont beaucoup plus de difficultés avec certaines petites phrases. Quand on dit, par exemple, aller chez le coiffeur ou au coiffeur, ces erreurs-là se font beaucoup par les flamands. Alors que les néerlandais croient qu'ils connaissent toujours la définition de chaque terme. Et là, ils sont trompés de temps en temps. Et c'est le flamand qui est beaucoup plus exact. Les thèmes traités sont assez similaires dans les deux littératures. Et nous avons également une longue histoire partagée. Et l'histoire récente est une histoire qui est un peu similaire, en fait. Évidemment, la Flandre a été beaucoup plus imprégnée par le catholicisme et tous ces aspects néfastes. Et ça se retrouve beaucoup dans la littérature classique de notre pays. Je suis tout à fait d'accord avec Margot. Et en fait, pendant très très longtemps, la littérature néerlandaise était très silencieuse quelque part. Il s'agissait de petits drames. C'était très sérieux. C'était très réaliste. C'était introverti. On décrivait des petits conflits intérieurs. Or, depuis une dizaine à quinzaine d'années, on voit que les écrivains regardent davantage le monde autour d'eux. Et qu'ils sont beaucoup plus curieux vers ce qui se passe à l'extérieur. Ils sont moins axés sur eux-mêmes. Et quand vous allez voir tout à l'heure les écrivains qui vont signer, vous le verrez. Et on a toujours dit et longtemps dit que la littérature néerlandaise n'était pas une littérature engagée. Or, aujourd'hui, on voit davantage de jeunes écrivains qui se posent vraiment des grandes questions. Qu'est-ce l'amour ? Qu'est-ce la morale ? Quelle société voulons-nous ? Et je pense que c'est vraiment une période extrêmement intéressante. Pour moi, en tout cas, je la trouve fabuleuse. Et je suis d'accord avec Peter. Je pense que, pour nous, parfois, l'écriture flamande, on le trouve presque exotique au Pays-Bas. Et c'est parce que les flamands ont un vocabulaire beaucoup plus étendu, beaucoup plus baroque des mots que nous avons oubliés, qu'ils arrivent à utiliser à juste ici, juste d'une manière juste. Merci énormément à vous, tous les trois écrivains. Et bien sûr, Marie-Caroline, sinon ça aurait été impossible de se comprendre. Merci, bonne journée et choisissez d'autres écrivains. Merci énormément.